Une naissance rare à présent, celle de bébé faucon pèlerin dans les anciens moulins de Nancy. Une première depuis 2004 pour cette espèce protégée qui compte trois couples dans la cité des Ducs. Mélissa Gennevoix et Bruno Courteau ont suivi un observateur passionné. Avant que ce couple de faucon pèlerin ne vienne élire domicile à côté de chez lui en 2004, Patrick ne se doutait pas qu'il se passionnerait pour ses oiseaux. Aujourd'hui, c'est eux qui rythment sa vie. J'ai adapté mes déplacements quotidiens, notamment pour aller travailler, pour faire des spots sur chacun des sites. Comme j'habite à côté de Notre-Dame-de-Lourdes, le matin je commence par Notre-Dame-de-Lourdes. Ensuite en vélo ou en tram, je passe devant la cathédrale rue Saint-Georges, hop je jette un petit coup d'œil. 14 ans plus tard et après plusieurs tentatives, c'est une délivrance. Le couple donne naissance à ses premiers oisillons. Comme un parrain, Patrick surveille les premiers pas, ou plutôt battement d'aile des petits, encore trop jeunes pour être certains de leur survie. Mais pourquoi de tels oiseaux se retrouvent-ils à Nancy ? Suite à la raréfaction de l'espèce, à sa quasi-disparition dans les années 70, il y a eu des opérations de réintroduction d'individus et il y a eu l'idée d'en réintroduire finalement en milieu urbain. Ce qui fascine Patrick, ce n'est pas tant la beauté de l'animal que sa rareté. 6400 couples vivent en France, près de 80 résident Lorraine. Oiseaux convoités, le faucon pèlerin subit des trafics de fauconniers braconneurs, mais il doit aussi faire face à l'utilisation massive de pesticides qui fragilisent ses œufs. Et le dernier point aussi, c'est une habitude de tout ce qui est tir illégaux contre cette espèce. Pendant très longtemps, les chasseurs n'aimaient pas trop les rapaces. Entre sa classification en espèces protégées et l'interdiction du pesticide DDT, l'oiseau a de beaux jours devant lui dans l'Hexagone, mais surtout sur nos toiles aux reins.